Musique Bonjour et bonsoir à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection, la mise à jour numéro 20 de ma collection de jeux vidéo. Alors j'avoue que j'ai eu un peu la... pas trop la motivation de la faire avant, donc c'est pour ça que je la fais si tard. Avant j'ai eu mes examens, tout ça, donc j'ai pas vraiment eu le temps de m'atteler à des vidéos. Mais là c'est reparti, donc on recommence les vidéos avec celle-ci. Alors on commence de suite, New Super Mario Bros. 2, la suite directe du jeu sorti sur DS en 2006, déjà 10 ans. Et oui, c'était le jeu, le lancement de la DS. Franchement, enfin la... la des premiers jeux de la DS, c'était vraiment... c'était ouf quoi, et toujours maintenant, c'est à peu près une ride. Alors le 2 a de nouvelles options, le gameplay par exemple, le Mario Or, qui permet de récupérer les pièces en marchant, la tenue Mario Tanuki, qui permet de voler, et puis alors après, on peut jouer à 2, avec un ami, ou l'autre à carne, Luigi. Et il y a la tenue, pour les débutants, qui est un Mario Tanuki, ou un Mario Fleur, qui permet d'être plus fort dans les niveaux, qui vous pose problème. Alors ce jeu, en fait, j'ai fait 3 niveaux, et puis je me suis dit, tiens, j'y rajouterai bien, et puis je l'ai fini d'une traite. Il m'a fallu, je sais pas moi, 3-4 heures pour le finir. Mais pas à 100% évidemment. Je l'ai fait en speedrun. Alors ceux-là, je les ai eu, Jex 3D, et Jex contre Dr. Rez. Je les ai lus sur une brocante. Ça faisait longtemps que je n'avais plus vu des jeux de PS1 en bon état, à un bon prix, parce que tous les euros, voilà, c'est raisonnable. Et donc des jeux intéressants. Parce que honnêtement, Jex fait partie des classiques de la PS1, à l'époque où on essayait de concurrencer Mario 64. Alors ici, on est là pour suivre les arts, agents secrets, des mondes différents. Il y a, je crois qu'il y a, il y a le pôle Nord, par exemple, il y a Manoir, enfin tout ça, tout ça. Et le jeu, je l'avais testé sur Nintendo 64, et j'avais trouvé ça pas mal. Et donc voilà, c'est un bon petit jeu, en plus il va le livrer et tout, donc ça c'est cool de trouver des jeux complets en bon état de nos jours, parce que franchement, des jeux PS1 en plus, c'est très difficile de retrouver. Et donc, Jex 3D, voilà, Jex 3D, qui est très joli, celui-là il n'est que en anglais, par contre, il y a eu Jex, qui est un vrai jeu de plateforme 2D, qui est sorti aussi sur PS1, mais qui me parle moins, mais celui-ci, voilà, c'était, c'était les bons jeux, la PlayStation, les Crystal Dynamics, plus. Etos, c'était qui qui l'a fait ? Ah oui, Eidos, il n'existe plus malheureusement. Donc, deux très bons jeux qu'on peut classer à côté de Rayman, de Apescape, ou de Mediville. C'est vous qui voyez. Alors, ensuite, Warrior World, voilà, Warrior World, alors que dire, je ne l'avais pas, je m'en suis rappelé, je suis allé dans un magasin, et puis j'ai fait, ah tiens, Warrior World, je ne l'ai pas, 25 euros. Bon, c'est un peu cher, mais ce n'est pas très très facile à trouver de nos jours. Qu'est-ce que je peux dire, Warrior World ? Bah, c'est cool, le jeu de Wario. Les jeux contre le Wario sont assez sympathiques, et il va devoir retrouver sa fortune, ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y a un diamant noir, maléfique, voilà, qui veut en découvrir avec Wario. Qu'est-ce que je peux dire sur la maniabilité ? Bah, la caméra est assez, assez pas terrible, et c'est un peu difficile à manier. C'est difficile à expliquer sur ma net, mais moi, je trouve que c'est un peu difficile à jouer, ou c'est moi qui suis fidèle, mais franchement, je trouve que c'est plus lourd, quoi. Mais bon, voilà, c'est assez joli, et c'est aussi un classique de la GameCube. C'est vrai que je dois avoir tous les jeux GameCube, c'est vrai ça. Lego Marvel Avengers, en attendant, Lego Star Wars Le Reveil de la Force, qui sort très bientôt. Alors, celui-là, c'est l'histoire des Avengers, en fait, on retrouve les histoires de Avengers 1 et Avengers 2, plus des niveaux reprenant les histoires de Iron Man 3, de Thor 2, les niveaux du soldat cliver, et je ne sais plus quoi. Il y avait un autre, je vois. Enfin, bref. Celui-là est vraiment chouette. Je peux le placer dans mon top 3 des meilleurs jeux Lego avec le Seigneur des Anneaux et Jurassic World, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et en plus, je prends quand même assez bien mon pied à reprendre les niveaux pour les finir à 100%, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux Lego. Il y a des jeux qui m'ont un peu ennuyé, comme Lego Batman, par exemple, ou le Hobbit, que je n'ai pas trouvé génial. Mais celui-ci est très très bon. Par contre, un peu dommage de reprendre les mêmes décors que Lego Marvel Super Heroes. D'ailleurs, j'aurais préféré celui-ci à la place de Lego Marvel Super Heroes. On aurait gagné du temps. Il y aura sûrement... Et alors, le prochain jeu, apparemment, ça l'est gardé avec les Galaxies, et j'attends que ça. Alors finalement, j'ai pris Far Cry Primal, enfin, on me l'a offert. Far Cry Primal, c'est le Far Cry à l'ère préhistorique. Alors, j'étais un peu déboussolé parce que je n'ai jamais vraiment touché à la FPS de ma vie, donc c'est un peu difficile de jouer un genre de jeu quand on n'a jamais testé ça avant. Mais l'ambiance est là. Je suis un peu bloqué, il faudra vraiment que je reprenne ça pendant les vacances. Mais voilà, j'ai bien aimé. Peut-être que ça va me saouler avec les missions, tout ça, mais il y a l'air d'avoir des trucs intéressants. Donc voilà, je n'ai jamais touché à Far Cry non plus, donc c'est l'occasion, mais il faudra vraiment que je m'y amène. Et la jaquette est très classe par contre. Alors celui-là, je l'ai trouvé dans un cache converters, The Nomad Soul, ou Omicron, qui est le premier jeu de David Cage, l'homme derrière des jeux que vous connaissez tous comme Heavy Rain, Bayon 2 Soul et le prochain Detroit, Become Human. ce jeu est un RPG qui est un peu daté visuellement quand même. C'est un peu lent, un peu mou, mais je veux dire que l'ambiance est là et puis il y a la BO de David Bowie quand même dedans, donc c'est assez chouette. Et en plus, David Bowie est modélisé dans le jeu et il donne même un espèce de pseudo-concert dedans. Ça a l'air assez sympa. J'ai commencé un peu à le faire juste pour voir si mon jeu fonctionnait. et en fait, ça peut être pas mal. Et j'adore la jaquette qui est vraiment absolument magnifique. D'ailleurs, j'attends vraiment un remaster de ce jeu. Encore un jeu qui a été fait par Idos, qui n'existe plus. Donc voilà, j'ai souhaité dessus pour 12€, donc classique du PSL. Et apparemment, Odd est le seul bon jeu de David Cage. Mais ça, c'est un délai. Braid, encore un jeu complètement ouf que je n'ai pas vraiment fait à l'époque. Braid, c'est un jeu qui est sorti en 2008. C'est un espèce de jeu indé où on peut manipuler le temps. On ne peut pas mourir dans le jeu. Donc ça, c'est chouette. Le jeu est somptueux. Les graphiques sont vraiment magnifiques. Ça ne rend pas bien à la caméra, mais franchement, les graphiques sont... C'est beau, quoi. La musique est magnifique aussi. C'est vraiment un jeu qui a l'air facile et qui ne l'est pas du tout. On doit manipuler le temps pour retrouver des pièces de puzzle et atteindre les niveaux suivants, etc. Et ça fait un hommage vraiment brillant à Mario Bros. Et c'est là la lignée des grands jeux à dés comme Limbo, par exemple, que je suis en train de me faire aussi, en plus de cela. Et qui est vraiment excellent aussi. Je suis content, je l'ai eu pour une misère. Rise of the Tomb Raider, la suite du Tomb Raider qui est sorti en 2013, la suite du reboot, qui est mieux maîtrisé encore que le premier. Je trouve qu'il y a un rythme incroyable et la beauté des décors, c'est une tuerie. Le jeu se laisse facilement faire, les combats sont vraiment intenses. J'ai beaucoup aimé le côté exploration, il y a vraiment pas mal de trucs intéressants. On sent l'influence un charted pour ce Tomb Raider-ci. Mais franchement, bonne surprise. Je l'ai fini assez rapidement, donc quand je finis à jouer assez vite, c'est que j'ai apprécié l'expérience. Et j'attends Tomb Raider 3 vu la fin de celui-ci. Il faudra espérer un jour. Alors Fallout 3, celui-là aussi, je l'ai trouvé dans un magasin à l'occasion. J'ai sauté dessus parce que j'ai découvert Fallout il y a très peu avec Fallout 4 l'année dernière. Et j'aime beaucoup l'ambiance de ces jeux. Le côté un peu rétro, le côté RPG, le personnage... Franchement, le Vogue Boy est un de mes personnages de jeux vidéo préférés. Donc franchement, l'univers de Fallout est incroyable. La musique, que ce soit le côté post-apo, on s'en fout un peu des graphismes. Franchement, dans ce jeu, on s'en fout des graphismes. C'est des rares jeux où je dis ça, mais franchement, ce jeu est juste ouf. Celui-là aussi, je vais le faire parce que j'ai joué à Fallout 4 que je n'ai pas fini. Mais celui-là, je me compte vraiment le finir et de me le faire vraiment. Et je suis content de l'avoir trouvé pour rien. Et enfin, le dernier, des derniers jeux que j'ai achetés, je crois que ça doit être le dernier d'ailleurs, à voir les Jex, c'est Bioshock. Je l'ai trouvé dans une brocante geek à Namur. Voilà, comme ça, c'est fait. J'ai été une brocante geek qui était assez sympa. Peut-être un peu trop bon, tout ça, mais il y avait des trucs intéressants. Et donc, Bioshock qui était vendu 3€ et que j'ai eu à 2€. Pourquoi je l'ai pris ? Parce que déjà, on m'a dit que du bien de jeu. et j'avoue que franchement, c'est une expérience à faire absolument. La narration est incroyable, les graphistes sont très beaux. Pourtant, on est en 2007, franchement. Je ne suis pas fanat du tout de FPS, mais là, je dois dire que j'ai pris mon pied. Et je pense que je vais faire Bioshock 2 et surtout Bioshock Infinite qu'on m'a dit qui était vraiment bien. et l'expérience du jeu est incroyable. Il y a Mark Alfos, le doubleur de Russell Crowe qui fait la voix de la classe, des personnages phares du jeu et le petit côté explication avec les plasmides, etc., les fameux pouvoirs qu'on récolte dans le jeu. Et je dois dire que c'est vraiment bien. Je comprends qu'il aille qu'il aille fait 10 sur 10, 95% et que tout le monde aime Bioshock. C'est mérité. C'était ma petite vidéo mise à jour collection. La prochaine que je compte faire c'est une mise à jour de ma collection de BD parce que ça fait des années que je vais faire une mise à jour et j'ai racheté des trucs intéressants depuis 2012 ou 2013 donc je vous montrerai tout ça pour les vacances sinon il y aura d'autres trucs je vais tester des trucs et tout ça on verra bien et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde !